Aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets, une partie l'axe de roue et la deuxième partie le dérailleur. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je voulais aussi vous dire un grand merci parce que la chaîne évolue, on arrive à autour des 850 abonnés. J'ai également créé la possibilité de faire des dons maintenant via Paypal sur la page principale. Vous avez toujours dans la description les liens d'affiliation qui ne vous coûtent pas plus cher et permettent d'avoir un petit pourcentage pour la chaîne. Je vais maintenant modifier un petit peu les vidéos en les faisant plus courtes mais plus compréhensibles. Et surtout n'hésitez pas à liker et partager si la vidéo vous plaît. Encore merci beaucoup pour tout et bon visionnage. J'ai changé l'axe de roue par un 14 mm parce que le premier en 9 mm, celui d'origine, c'est tordu. Il commençait à y avoir de plus en plus de carrossage donc il était temps de le changer. J'ai des roulements qui sont en 30, je peux mettre ici. Il me suffira de faire une entretoise à l'intérieur pour pouvoir réduire à 14 mm parce que mes roulements sont 16 à l'intérieur. Voilà, on voit bien que l'axe est tordu. C'est une bonne initiative de changer ce système. Maintenant, il faut que je retire les petites coupelles. Donc avec un chasse-goupilles, j'y vais doucement pour ne pas les tordre. Si jamais un jour je veux les remettre. Voilà donc la première coupelle. Je fais pareil de l'autre côté. Pour réaliser l'entretoise, j'utilise une barre de fer plein en 2,5 cm de diamètre. Je fais deux passes pour nettoyer la barre. Je perce un trou au centre de l'axe et j'enlève de la matière pour arriver au bon diamètre intérieur du roulement. Voilà donc les petites entretoises. Voilà, elles rentrent bien dans le roulement. Et l'axe se met bien. Donc voilà, il n'y a pas de jeu. Je vais monter ça de chaque côté. J'ai gardé 2 mm parce qu'avec l'écrou en plus, j'arrive à la bonne largeur pour le frein à disque. Du coup, je remets les roulements de chaque côté. Des roulements qui font 30 extérieurs et 17 intérieurs. Je n'ai pas trouvé 14 intérieurs. Voilà, donc je mets l'entretoise aussi de ce côté. Et voilà, ça frotte. Donc là, ce n'est pas possible. Il faut aller manger un petit peu l'aluminium à l'intérieur. Et voilà, ça frotte. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. La partie donc sur le dérailleur. J'ai donc simplifié le système. Ici, il y avait un collier. Donc j'ai enlevé. Ici, j'ai fait un système qui puisse glisser sur une cheville en plastique. J'ai toujours ce système de dérailleur là, qui a été bricolé. J'ai mis une roue plus grande dedans. Donc ça le presse plus l'un contre l'autre. Ça évite que ça sorte. Ici, j'ai laissé plus de marge. Simplement un petit collier qui maintient pour pas que ça sorte de l'ensemble. Et à l'intérieur là, donc j'ai soudé un clou pour pousser la chaîne un petit peu plus. Parce qu'il ne montait pas sur le plateau du haut. Voilà, donc on peut faire un essai. Voilà. C'est silencieux. Et ça tourne bien. Sous-titrage Société Radio-Canada